C'est juste pour lancer un appel à l'endroit de nos amis du secteur informel, particulièrement les marchands ambulants pour le respect des mesures barrières édictées par le ministère de la santé visant à lutter contre la maladie du Covid-19 sur deux aspects. D'abord, non seulement il est de notre intérêt de lutter pour cette maladie, parce que premièrement ça nous impacte, non seulement ça nous impacte sur le plan économique, mais ça nous impacte aussi sur le plan matériel, parce que nous sommes les premiers visés, nous sommes les plus exposés, parce que c'est nous qui recevons, nous recevons beaucoup de personnes, donc cause pour laquelle je pense que nous devons nous munir des masques et des geles pour protéger, pour se protéger, non seulement pour se protéger, mais aussi pour protéger nos clients. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect économique. Non seulement nous sommes impactés, parce que si les clients ne viennent pas, nous ne pourrons pas vendre. Et pour cela, je pense que nous devons quand même aussi renforcer le risque des mesures barrières. Aussi il y a un aspect aussi économique, parce que nous ne pouvons pas vendre tant que les clients ne viennent pas. Ça c'est de l'autre, quand il y a maladie, nous sommes les premiers visés, parce que ce sont nous qui sommes les premiers déguerpis. On déguerpis, les marchés sont fermés, quand les marchés sont fermés, nos activités sont au ralenti. Ce qui fait que nous ne gagnons pas notre pain, parce que nous on vit au jour le jour. Et si on ne vient pas s'installer pour vendre, on ne pourra pas bénéficier, on ne pourra pas avoir de bénéficier, sinon on ne pourra pas vivre décemment. C'est pour cela, je pense que c'est nous qui avons intérêt pour lutter quand même contre cette maladie, pour que cette maladie puisse quand même nous quitter. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième point, c'est aussi pour attirer l'attention du gouvernement, et notamment des chefs de l'État, sur le plan de résilience économique mis en place par l'État du Sénégal. Et pour cela, je pense que nous lançons un appel au chef de l'État pour lui dire que vraiment, étant les premiers acteurs impactés, comme je viens de le dire, de la maladie du Covid-19, dans la première vague, je pense que toutes les couches d'activité, des secteurs, des secteurs, tous les secteurs d'activité ont reçu, je pense, leur part dans ce plan de résilience économique, sauf nous les marchands ambulants, étant la masse la plus représentative des travailleurs de ce pays, nous n'avons rien reçu, étant encore les plus impactés, jusqu'à présent nous n'avons rien reçu, ni dans la première vague, ni dans la deuxième vague. Par contre, les acteurs culturels ont reçu deux fois, les lutteurs, toutes les couches d'activité, comme je viens de le dire, sauf les marchands ambulants. Et je pense que ça aussi, ce n'est pas une situation normale, je pense qu'il y a deux fois de Mosul, et je pense que aussi, vraiment, ça ne doit pas se passer comme ça, étant donné que nous sommes tous des travailleurs et nous représentons la course la plus impactée, je pense qu'il est anormal de donner les autres et de nous laisser arrêter. C'est pourquoi nous demandons au président de la République et au ministre du Commerce et de l'Artisanat, qui est notre ministre de Titelle, de réparer ce préjudice que nous subissons par rapport à cette situation. Sous-titrage Société Radio-Canada